L'émotion était vraiment unique et différente des autres départs, des autres années. Quand on est arrivés à Arnavar et à l'Escol, j'étais rire, je savais que j'allais aller tout le monde. C'est la dernière année où j'ai pris le départ de l'UTMB. En 2010, c'est la première année dans toute l'histoire de l'UTMB où on s'est retrouvés avec des conditions météo vraiment difficiles. On est sous la pluie, on est dans des conditions météo qui sont compliquées. Et cette année-là, comme toutes les autres années avant, je prends le départ. Presque en arrivant au sommet du col de Vauze, juste là, je reçois un coup de fil. C'est Catherine qui m'appelle et qui me dit « Écoute Michel, on va arrêter la course parce que les conditions sont trop difficiles. » Je lui ai dit « Mais t'es sûr ? » Je combats l'idée. J'avance, là, ça commence à quand même à pas mal cogiter dans ma tête. Ça commence à être un peu compliqué quand même. Et puis donc, je finis l'ascension et donc à peu près, je dirais une demi-heure plus tard, quand je suis dans la descente vers Saint-Gervais, Catherine me rappelle de nouveau. Et elle me dit « Écoute, c'est pas possible, ça va pas passer, il faut qu'on arrête la course et donc on peut pas envoyer le peloton. » À ce moment-là, j'ai juste une petite trouée de ciel bleu au-dessus de moi et donc j'ai un peu une espèce de déni qui est complètement irrationnelle parce qu'on est en train de parler de la météo qui va se produire dans quelques heures. Et je lui dis « Mais attends, j'ai encore une trouée de ciel bleu. » « Non, on peut y aller, on peut y aller. » Et je ressens ce que tous les coureurs vont ressentir. « Mais non, c'est pas démoniaque, il pleut pas si fort que ça. » Jusqu'à ce qu'elle me dise de manière très ferme « Non, on a pris la décision, on arrête. » Et donc, à ce moment-là, ça bascule. Et je lui dis « Bon, bah ok. » Et pour tous ceux qui pensent à ce trail depuis des mois, qui ont parfois fait un très long voyage pour y participer, la déception est immense. « C'est pour la nuit sur la région et que ça va donner beaucoup trop d'eau sur le col du Bonhomme. » « Je suis coureur ou je suis organisateur ? » « Tant coureur, t'es dans l'émotion. » « Et en tant qu'organisateur, tu dois être dans le rationnel. » « Ce jour-là, du départ de l'UTMB 2010, ça m'a amené à cette prise de conscience que je ne pouvais plus, vu ce qui était devenu cet événement, je ne pouvais plus être à la fois coureur et organisateur et que ma vraie place, elle était en tant qu'organisateur. Et que je serais coureur quand j'aurais transmis la direction de course la génération suivante et quand je pourrais reprendre ma place de coureur mais sans avoir à assumer la responsabilité de la direction de course. » « Le Grand Col Férese est un point très clé pour la race. » « Parce que quand tu vas sur 95 et 100 km, tu vas tout le temps, tout le temps, tu vas 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 tout le temps et tes mains, tu vas tout le temps. » « C'est précisément le moment où ma tête a été fait en 2014, et j'ai dû finir l'ultra-shell et ne pas faire le tour. » « J'étais frustré, j'étais fatigué. Physiquement, j'étais un wreck. J'avais des problèmes, des problèmes de stomach, des problèmes de pieds. J'avais des problèmes, j'avais des problèmes. J'avais des problèmes et je savais que je n'allais pas faire le tour à Chamonix l'année dernière. Et puis, en 2015, quand j'ai redid la race, j'ai voulu aller jusqu'à l'end. C'était important juste d'aller jusqu'à l'end. Le temps était moins important. Et j'ai relaxé. J'ai pris le temps un peu plus chaud. Ma préparation était bonne. J'ai roulé avec un ami pour un moment. Et puis, petit par petit, nous avons travaillé notre route dans la race. Et quand nous sommes arrivés à Arnauva, et cette chale, je suis roulé. Je savais que j'étais allé à l'endroit. Mais dans la vie, les challenges sont plus et plus complexes. Je suis maintenant une femme et une jeune famille. Les choses changent. J'ai appris que le plus important de l'end, c'est plus important que le plus vite que vous arrivez. C'est en train de faire des choses, un peu par temps, un peu par temps. Et c'est comme ça que vous arrivez à l'endroit. C'est la vie que j'ai appris. C'est applicable à la vie en général, à la travail. Et ça vient vraiment de la UTMB. C'est un moment très spécial. C'est un moment très important. La 14ème émission, les amis, c'est un énorme plaisir de vous retrouver tous ensemble. La ligne de départ et la ligne d'arrivée se trouvent exactement ici. Tout se passe ici. Ailleurs, moi, 2300 coureurs. Devant moi, 30 000 personnes au départ. Vous savez qu'on a des personnes qui sont disparues tragiquement lors des attentats, lors du tremblement de terre en Italie. Et comme on est dans l'esprit... C'est vrai qu'on avait été très, très meurtri l'année dernière. On avait attaqué des symboles qui étaient le sport au Stade de France, la musique au Bataclan. L'émotion était vraiment unique et différente des autres départs, des autres années. Et là, on avait envie de... Et j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent, de mélanger la culture, la danse, la musique et le sport. Et moi, ce qui me touche le plus, lors de ce départ, c'est 92 nations représentées. C'est peut-être dans la foule, tu as des milliardaires et puis des smicards. Tu as des gens qui sont de toutes les religions et des athées. Et c'est ça qui est formidable. C'est que là, tout le monde part pour un but commun, faire le tour et vivre une magnifique aventure. La beauté juste de la paix et de l'union, d'être tous ensemble. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, de marquer le coup et de dire qu'on n'oublie pas. Qu'est-ce que je ressentais ? Juste la fierté d'être là. La fierté et la chance. Je mesurais la chance de pouvoir le vivre en direct. Et en la regardant, j'avais l'impression d'être en osmose avec ses 2300 cœurs qui étaient en train de battre pour prendre le départ. Il est là ! Il y a la fin ! Il y a la fin ! Il y a la fin ! Le début ! Il y a la fin ! Sous-titrage ST' 501